5 erreurs majeures dhygiène féminine qui peuvent affecter votre santé Au temps de nos ancêtres, on parlait rarement du corps féminin. Les périodes de menstruation aussi bien que la sexualité étaient considérées comme des sujets tabous. Ce qui a conduit de nombreuses femmes à rester dans lignorance de leur propre corps. Alors que les femmes d'aujourd'hui sont généralement plus éduquées au sujet du corps féminin que les femmes dans le passé, il existe encore des pratiques très courantes que les femmes suivent qui sont préjudiciables à leur santé. En voici quelques-unes. Portez des protèges slip tous les jours. Bien que les protèges slip soient conçus pour absorber les pertes vaginales et les tâches, ils ne devraient être portés qu'entre le début et la fin de vos règles. Les protèges slip créent un environnement plus humide, et si vous les portez tout le temps vous serez plus à risque d'infection vaginale. Ne pas changer les tampons assez souvent. Les instructions sur les boîtes de tampons disent généralement de changer le tampon toutes les 4 à 8 heures, y compris la nuit, mais en réalité, vous devriez changer les changer plus régulièrement que cela. Les médecins recommandent fortement de les changer toutes les 4 heures pour éliminer le risque de syndrome de choc toxique. Restez dans un maillot de bain mouillé. Lorsque vous êtes au bord de la piscine, il est courant de passer toute la journée dans votre maillot de bain. Mais, porter votre maillot de bain mouillé pour une durée excessive peut permettre à des bactéries de se développer, ce qui peut causer diverses infections. Portez des sous-vêtements et lingerie faits de fibres synthétiques. L'achat de sous-vêtements, beaucoup d'entre se concentrent sur le look et l'ajustement avant de considérer la composition, la matière de fabrique. Les fibres synthétiques peuvent être nocives pour une femme parce qu'elles peuvent favoriser la transpiration et l'irritation, ce qui peut être particulièrement mauvais pour les femmes qui sont sujettes aux infections à levure. Utilisez une poire à lavement. Certaines femmes utilisent les poires à lavement pour nettoyer leur vagin. Il s'agit d'un dispositif qui évacue l'eau dans le vagin afin d'éliminer les sécrétions vaginales. Cependant, cet instrument nettoiera non seulement les mauvaises bactéries, mais elle nettoiera aussi les bonnes, ce qui perturbe la flore vaginale. Le vagin est en fait conçu pour rester propre à l'aide de sécrétions naturelles. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !